A l'initiative de l'ONG Guinée Culture, en collaboration avec la maison d'édition L'Armatan Guinée, l'acte 2 du festival sur le Milo a été officiellement lancé ce lundi 13 novembre 2023, à Cancan. C'était en présence des autorités administratives et religieuses, ainsi que de nombreux invités de marque venus notamment du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée. Plusieurs discours ont ponctué le lancement de cette deuxième édition placée sous le thème. Au, culture traditionnelle et vivre ensemble pour un développement durable. Dans son layu, la présidente du comité d'organisation du festival sur le Milo a tout d'abord exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires et de tous ceux qui, à travers ce projet culturel, cherchent à promouvoir et à valoriser les expressions culturelles et artistiques de l'Afrique à travers celles de la Guinée. Ensuite, Mme Traoré Fatoumata Beretet s'est déclarée heureuse de constater que ce festival ne se focalise pas seulement sur les réjouissances. Il contribue aussi à la formation des jeunes de la localité dans les domaines de l'entrepreneuriat et celui de la création de contenus digitaux qui leur permettent de créer des opportunités d'emploi dans la région de la Haute-Guinée, s'est-elle félicitée. C'est le gouverneur de région administrative de Cancan qui a officié le lancement du festival sur le Milo. Dans son allocution, le général Moussa Condé a hautement apprécié la richesse des sujets et des opportunités qui seront discutées et partagées durant les cinq jours que durera cet événement.